Monsieur le ministre, monsieur le recteur, chancelier des universités, monsieur le professeur Jules Hoffmann, prix Nobel de meeting qui nous fait l'honneur de parrainer en quelque sorte cette cérémonie en l'honorant de votre présence et d'une conférence. Mesdames et messieurs les présidentes et présidents d'établissements, mesdames et messieurs, en vos fonctions, rangs des titres, chers collègues. Je remercie le recteur de l'Académie d'Ile-de-France, Gilles Pécoux, chancelier des universités, d'accueillir en Sorbonne notre IUF, institution sans mur, pour y célébrer comme chaque année nos nouveaux lauréats face au bois sacré de la connaissance et sous le regard qu'on imagine bienveillant de Sorbonne, Descartes, Lavoisier, Rollin, Pascal et Richelieu, ce qui constitue pour l'IUF une façon de s'inscrire dans le projet multicentenaire des fondateurs de cet édifice, celui d'une bonne société vivant collégialement, moralement et studieusement. En comparaison, notre IUF qui vient juste de passer son 25e anniversaire fait donc figure ici de jeune homme, mais ses 25 promotions précédentes représenteront environ 1500 lauréats, avec vous lauréats de la 26e promotion, à l'honneur aujourd'hui, 40 seniors, 70 juniors. Les missions de l'IUF sont simples et précieuses. C'est une distinction, un tremplin, visant à favoriser l'essor de la recherche universitaire de haut niveau et que l'activité scientifique de nos enseignants-chercheurs soit reconnue, soutenue, encouragée vers d'autres succès. L'IUF a été voulu à sa création et reste donc non pas une fin en soi, mais un cercle vertueux, propre à encourager ses lauréats vers d'autres découvertes. A travers ses succès, l'IUF est aussi un moteur des ambitions de la recherche française et dans une période très contrainte, notre ministère a toujours su maintenir les moyens de l'IUF pour l'aider et moderniser sa structure. C'est pour moi un honneur et un plaisir de donner maintenant la parole à M. Thierry Mandon, secrétaire d'État en charge de la recherche et de l'enseignement supérieur, que je remercie d'avoir bien voulu honorer cette cérémonie de sa présence. Applaudissements 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 Monsieur le recteur, monsieur l'administrateur de l'IUF, monsieur le professeur Hoffman, mesdames, messieurs, présidentes, mesdames, messieurs et surtout jeunes membres de l'IUF, juniors, seniors, mesdames, messieurs. D'abord, c'est pour moi un très grand plaisir de procéder à la deuxième mise en place des promotions de l'IUF. L'année dernière, dans ces murs à peine arrivés, j'accueillais la première promotion et à cette occasion, nous avions eu des débats passionnants, courts mais passionnants, sur la place de la recherche et surtout la place de ceux, des hommes et des femmes qui font la recherche dans notre pays, la recherche universitaire et j'avais expliqué combien il me semblait indispensable de soutenir l'action de ceux-ci et de leurs institutions. Je vais y revenir. Et puis nous avions aussi, très élégamment mais très incidemment, évoqué quelques difficultés, j'allais dire, bureaucratiques dans les relations entre l'IUF et le ministère, certaines traînant depuis des mois voire des années. Je me réjouis qu'à l'occasion de cette deuxième promotion, nous ayons laissé derrière nous ces difficultés, tant ce qui concerne la place de l'IUF institutionnellement dans le ministère que les questions de convention entre l'IUF, les universités, qui ont fait l'objet d'un long travail avec la CPU, mais qui devraient permettre de faciliter, de fluidifier les conditions d'exercice de la recherche par les chercheurs membres de l'IUF. J'évoque cela en introduction pour dire que ce n'est pas une petite chose la vie concrète dans les laboratoires, ce n'est pas une petite chose la vie quotidienne du chercheur. Trop souvent sur ces sujets, nous raisonnons macro, grandes idées, grands principes, et finalement par une sorte de position un peu aristocratique, considérons qu'une fois que le monde est ordonné autour de quelques grands principes, naturellement les choses fonctionnent et sont évidentes. La vérité oblige à dire que bien souvent une approche micro des conditions concrètes d'exercice de la recherche est très utile, on s'en rend compte que cet univers s'est malgré lui beaucoup bureaucratisé sous l'effet d'un certain nombre de facteurs qui ne sont pas seulement les difficultés budgétaires, mais qui sont la complexification des appels d'offres, du financement de la recherche, et que tout cela n'est pas bon, doit évoluer, doit bouger. J'essaye modestement de m'y attaquer en ayant conscience qu'on est là probablement au carrefour de pesanteurs du système, mais surtout d'évolutions culturelles indispensables. Ces évolutions culturelles se référent à une évolution de la notion de confiance. L'excès de contrôle a priori et le développement de contrôle a posteriori, parce qu'il faut du contrôle, puisque la recherche vit en grande partie de fonds publics, c'est le chemin qui reste à faire pour que ces conditions concrètes d'exercice du métier de chercheur soient facilités. Je voulais surtout concentrer mon propos court en vous souhaitant la bienvenue et en vous disant combien à la fois nous sommes fiers que vous soyez les lauréats de cette édition 2016, mais combien nous comptons sur vous. Je voulais surtout concentrer mon propos sur la question de l'excellence et de la qualité, de notions qui sont voisines, pas totalement synonymes, mais voisines. Premièrement, je veux le dire très nettement, l'excellence et l'excellence universitaire est une nécessité absolue. Il n'y a pas de complexe à avoir sur la question de l'excellence. Notre système universitaire est mis sous tension, voulu, d'une démocratisation. Il accueillera de plus en plus d'étudiants dans les années qui viennent. Cette démocratisation voulue doit être équilibrée par une tension vers l'excellence renforcée. Nous n'accueillons pas des étudiants à l'université pour leur faire plaisir, par facilité. Nous les accueillons et nous devons travailler sur l'amélioration des conditions d'accueil pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, que donc ils soient sous pression d'une qualité d'enseignement et d'une qualité d'une exigence vis-à-vis d'eux-mêmes, qui est la justice qu'ils doivent à la nation, qui supporte l'essentiel des coûts. Et si je suis pour une ouverture large de l'université à ceux et celles qui légitimement veulent y accéder, et peuvent y accéder, je crois aussi que la mise sous tension de l'excellence, contrepartie de la démocratisation, est une nécessité absolue. Deuxième idée autour de cette nécessité de l'excellence, l'excellence s'incarne dans les hommes, dans les femmes. Je dis cela devant un prix Nobel. Mais l'excellence n'est pas affaire de grands hommes ou de grandes femmes scientifiques. Bien sûr, il en faut. C'est l'ultime maillon d'une chaîne. Et l'excellence renvoie à la densité d'un paysage scientifique, renvoie à l'histoire d'une science, renvoie à des invisibles qui, ici ou là, ont contribué, petit à petit, à la sédimentation de la science, et finalement renvoie à l'engagement dans le temps, dans le temps long, d'un pays en direction de la science. C'est cette vision d'une excellence qui renvoie à une histoire longue et qui renvoie à une longue cohorte de chercheurs que, finalement, celui ou celle qui fait faire un bon à la science reconnaît. Cette histoire, de cette excellence-là, est la plus belle des histoires. Et puis enfin, troisième idée sur cette nécessité de l'excellence, la France n'a pas d'autre choix que la qualité. Imaginez que nous pourrions tenir notre rang au niveau international en nous alignant progressivement sur les standards qui veulent qu'on doit produire moins cher, qu'on doit tout faire avec moins de moyens parce que c'est la règle que la globalisation nous impose pour demeurer compétitif, est une illusion. Nous trouverons toujours plus fort que nous dans la stratégie du moins-disant, toujours. En revanche, viser l'excellence, viser la qualité, viser ce qui, finalement, a fait que la France, et notamment sa recherche, tienne debout au niveau international. c'est la seule stratégie possible pour un pays de 60 millions d'habitants. Cette excellence, très concrètement, cette tension vers l'excellence, est une exigence pour tous, pour vous qui êtes ici, qui en êtes convaincus, pour nos institutions, mais aussi pour nous, ministères, de ce point de vue-là, ces derniers mois, nous avons patiemment, et d'ailleurs avec le concours de tous, au prix de quelques difficultés, opéré quelques réformes qui marquent cet attachement. Je pense bien sûr et d'abord à la réforme et la mise en place de la sélection en Master 1, qui me semblait indispensable de ce point de vue-là, mais je pense aussi à des progrès qui sont moins grand public, mais qui sont très importants sur les études de droit, et notamment à l'examen national de droit. Deuxième idée, l'excellence oblige. Elle oblige d'abord les pouvoirs publics en France à s'engager durablement à soutenir la recherche et soutenir budgétairement la recherche. Si je me réjouis que, pour le budget que je présenterai dans quelques jours à l'Assemblée et au Sénat, une progression très significative des crédits accordés à l'université et à la recherche soit opérée, près de 850 millions d'euros, c'est la plus forte augmentation depuis une quinzaine d'années, je ne crois pas que notre nation soit quitte des moyens qu'elle doit consacrer à son enseignement supérieur et sa recherche pour les années qui viennent. Nous sommes en train de préparer au travail d'un livre blanc sur l'université et la recherche, qui est un produit de synthèse de deux documents existants, la stratégie nationale de l'enseignement supérieur d'une part, la stratégie nationale de recherche d'autre part, et ce que j'ai demandé aux rédacteurs et à ceux qui préparent ce livre blanc autour de Bertrand Montubert, c'est de m'évaluer très précisément, sur le plan pluriannuel, les moyens indispensables pour la remise à niveau budgétaire de notre système d'enseignement supérieur et de recherche. Je crois en effet que l'effort important qui est marqué cette année devra être prolongé dans les années qui viennent, notamment pour redonner un peu de fluidité, un peu de marge de manœuvre et donc un peu de capacité d'initiative à ceux et celles qui produisent la recherche. Deuxième obligation, elle est fonctionnelle. Je vais vous en dire un mot ici, car c'est ici ou là, nous en avons parlé, mais finalement assez peu. Notre administration centrale évolue beaucoup actuellement autour de la directrice de l'enseignement supérieur, Simone Bonafous, et de notre nouveau directeur de la recherche et de l'innovation à la Beretz. Et j'ai souhaité que les deux travaillent dans un calendrier relativement court, à peu près d'ici la fin d'année. La lettre de mission a été signée la semaine dernière. Travaillent à rapprocher encore plus l'enseignement supérieur, l'université et la recherche. Je suis pour que notre administration centrale ne soit pas organisée autour d'une dichotomie entre ces deux univers, mais au contraire entre le rapprochement le plus étroit possible entre la recherche et l'enseignement supérieur et l'université, tant il me semble que finalement le rapprochement de ces deux administrations est le gage structurel de politique qui articuleront démocratisation et excellence. Enfin, troisième et dernière idée sur l'excellence qui est une sorte d'invitation à vous tous. L'excellence engage. Elle engage la qualité de vos travaux, je n'ai pas d'inquiétude. Si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes jugé par ceux et celles qui procèdent à ces élections comme les meilleures. Et donc, je sais que vous allez vous donner les moyens et je sais que le statut de membre de l'IUF vous les permet de mener à bien, en tout cas de mener à fond vos recherches. Mais elle doit engager aussi à faire partager par le pays la nature des travaux que vous faites. Si nous souhaitons que la nation investisse durablement dans son enseignement supérieur et sa recherche, si nous souhaitons vraiment un nouveau contrat entre la nation et son enseignement supérieur et sa recherche, notamment la recherche universitaire, il faut que la nation comprenne ce qui se fait. Et il faut donc que ceux et celles qui portent l'effort de recherche partagent, fassent le nécessaire pour partager, partager en tout cas la nature de leurs travaux, de leurs questionnements, de leurs méthodes, de leurs interrogations, voire l'aboutissement de ces travaux. Cet effort de communication n'est en rien un sacrifice à l'air du temps. Je le différencie d'un effort de valorisation des travaux de la recherche, qui sont autre chose, qui concernent certains d'entre vous, d'autres étant sur des recherches plus fondamentales qui par définition seront valorisables peut-être un jour. Ce n'est pas le sujet. Mais faire partager en même temps que l'on produit de la recherche, c'est irriguer le terrain sur lequel l'engagement de la nation est durable et irréversible en direction d'une recherche publique, en direction d'un système d'université qui a besoin de cet engagement durable et irréversible. Voilà donc ce que je voulais vous dire en terminant bien sûr en vous félicitant. mais surtout en vous disant que nous croyons en vous. Il y a beaucoup de jeunes hommes, de jeunes femmes, pas encore tout à fait à parité dans cette promotion 2016. C'est vous les nouveaux visages de la science française et la science a besoin aussi de relève. Elle a besoin que des jeunes considèrent que l'aventure scientifique, les valeurs de la science, esprit critique, doute, méthodologie, et en même temps volonté, patiente, déterminée, que ces valeurs-là prospèrent dans une société qui, se cherchant, a besoin que soient réaffirmées ces boussoles. Longue route à notre promotion IUF 2016. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada